« Me voici pour l'eau, me voici à tes pieds, me voici pour l'île, tu es mon Dieu. » Voilà, bonjour à tous. Alors, le message de ce matin, j'espère que vous n'êtes pas venus pour entendre des choses très très profondes, parce que le message de ce matin c'est « le bien c'est bien, et le mal c'est mauvais. » Et en fait, je vous propose ça comme message ce matin, tirer de la Bible, il paraît, tirer de la Bible, le bien c'est bon, et le mal ça va être mauvais. Ça paraît un peu basique comme ça, ça semble vraiment pas sorti du cerveau d'un grand intellectuel. Ça paraît très très simple. Et puis on se dit, mais c'est quand même, est-ce qu'on peut se permettre des phrases comme ça aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut se permettre, vous savez on est sur un cycle, les punchlines de la Bible. Oui mais là, la punchline, elle est un peu plate. Et est-ce qu'elle prend bien en compte le réel ? Et de dire ça, parce que c'est quand même noir sur blanc dans la Bible. En fait, il y a des endroits comme ça dans la Bible qui nous disent, tu recherches le bien, ça va être bon pour toi, tu recherches le mal, ça va être mauvais pour toi. C'est très simple. Une relation cause-conséquence hyper directe, à tel point que parfois, c'est tellement direct et tellement simple, on se demande si c'est communicable, tellement c'est direct et tellement c'est imparable dans le cause-conséquence. Ça semble être du simplisme et c'est presque gênant parce que tu te dis, oui mais attends, tu as vu la réalité des gens, la réalité de ce monde, tu as vu ce que vivent les familles, ce que vivent les gens que tu côtoies, ce qui se passe dans leur cœur, ce qui se passe dans leur vie, la vie de nos corps, les maladies, qui sait si là, évidemment, ne serait-ce qu'ici, dans cette assemblée, il se passe des choses pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos amis. Et du coup, à trop dire de manière trop directe, en fait, celui qui recherche le bien, ça va être bon pour lui, il va se passer des bonnes choses, et celui qui recherche le mal, il va payer. Il y a beaucoup de gens qui diront, oui mais finalement, la réalité, ce n'est pas ça. Et on a tous eu des gens qui sont venus nous voir, enfin, tous eu, je ne sais pas, mais enfin, ça arrive souvent, des gens qui viennent te voir, et qui te disent, dès qu'ils apprennent que tu es chrétien, ils viennent te voir, ils te disent, mais ton Dieu, tu sais, moi, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça, sincèrement, je ne comprends pas que tu puisses louer à ton Dieu, là, tu sais, tu as les mains en l'air, et tout est là, Dieu, il est trop bon, il est peut-être bon avec toi, mais avec moi, comment tu veux que moi, je le perçoive. Donc tout ça, c'est compliqué, c'est compliqué de lâcher fermement, de dire, voilà, les pieds ancrés dans le sol, et de dire, je crois vraiment, et je vais vous annoncer ça, c'est le thème de la prédique, j'y crois à fond, celui qui recherche le bien sera dans la bénédiction, et il va goûter le bonheur de Dieu sur la terre. Celui qui manigance le mal, il va être dans la malédiction, et il va goûter le jugement de Dieu sur la terre. Il faut, voilà, il faut être ancré pour le dire tranquillement, à cause de tout ce que nous savons de la vie. mais en fait, je pense qu'on peut se le permettre, les amis, parce qu'on peut aller creuser la parole de Dieu, et la Bible ne peut pas être prise en défaut sur son manque de compassion, sur son manque de compréhension de la réalité humaine, de qui nous sommes, de ce que nous vivons. La Bible, c'est l'expérience humaine sur plusieurs millénaires d'hommes qui vivent avec Dieu, et qui souffrent avec Dieu, qui souffrent sur cette terre. Et la Bible montre à chaque page que Dieu est un Dieu de compassion, tendre avec ses enfants. à chaque page, on a ce constat d'un Dieu qui sait très bien l'injustice perceptible partout sur cette terre, l'innocent qui se prend des claques dans la figure partout sur cette terre, le méchant, l'injuste qui semble triompher. La Bible le sait. C'est partout dans la Bible. Et du coup, quand il y a ce texte, ce témoignage, ce testament de Moïse, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Si tu n'as pas du tout le reste de la Bible, tu peux dire ouais, ça c'est pour les chrétiens naïfs. Les chrétiens naïfs, ceux qui croient toujours qu'une petite prière et ça va marcher. Mais si tu as tout le reste, si tu as tout le reste, tu n'accuses plus la Bible comme ça. Parce que tu sais que Moïse, il a délivré son peuple de l'esclavage. Parce que tu sais que son peuple, il a porté des pierres, il a construit des briques pendant toute sa vie. Il s'est fait fouetter par les Égyptiens, qu'il a traversé la mer Rouge et qu'il a marché dans le désert. Et que devant lui, il y a encore des obstacles de fou. Parfois, en fait, c'est dans nos cerveaux aussi qu'on s'empêche de dire des choses. On s'empêche parce que, en fait, nous-mêmes, on a peur d'être pris pour le mec qui va manquer de compassion. Si je suis trop simple, si je dis trop cash la vérité biblique, peut-être que je vais passer moi-même pour le gars un fondamentaliste, de le gars qui manque de compassion et d'écoute de la misère de ses contemporains, la vraie vie de ses contemporains. Et du coup, on n'oserait pas camper fermement sur ses versets. Voilà, c'est ça qui se passe dans ma tête avant de vous parler de ses versets. C'est ça qui se passe dans ma tête, c'est pour ça que j'avais envie, c'est pour ça que j'ai pris ses versets, en fait. C'est pour me faire violence à dire quelque chose que je crois pourtant très fermement et que parfois, moi, je n'ose pas dire avec suffisamment d'assurance pour les raisons que je vous ai évoquées. Et pourtant, et pourtant, je suis convaincu que la justice de Dieu et les promesses de Dieu, les promesses et les menaces de Dieu s'accomplissent et qu'elles s'accomplissent s'accomplissent tôt dans notre vie. J'en ai eu plusieurs fois des expériences. Il y a la Bible, puis il y a aussi nos expériences. Parfois, on ne veut pas des trucs trop simples. On dit, oui, il y a des gens qui vivent des expériences type l'innocent qui souffre ou type le méchant qui règne. Mais enfin, vous les avez quand même aussi vues, ces expériences du méchant qui se pètent la figure. Vous les avez vus aussi ? Ça arrive quand même. Je crois que dans le verset de proverbe qu'on pourrait peut-être remettre à l'écran, voilà, c'est là, le verset de proverbe, les gens qui ont de mauvaises intentions se trompent de chemin, mais ceux qui ont de bonnes intentions récoltent la bonté et la fidélité. Voilà, ça c'est la traduction parole de vie. Vous pouvez aussi changer de traduction si vous voulez voir un petit peu exactement les... parfois on a d'autres subtilités dans le verset quand on change de traduction ou évidemment quand on parle hébreu, ce qui n'est pas mon cas. On perçoit dans ce genre de verset des choses qu'on a vues chez les gens. J'ai une histoire triste à vous raconter. Je me rappelle d'un ami qui s'était marié avec la femme d'un autre et il croyait qu'il allait être heureux mais enfin elle finalement elle s'est remariée avec un autre. Et en fait ce qui est terrible c'est que quelque part dans certaines cultures on dirait ça c'est le karma. t'as pris la femme à quelqu'un il y a quelqu'un qui t'a pris ta femme un jour. C'est triste c'est lourd mais c'est comme ça. En fait des situations comme ça malheureusement si vous regardez enfin malheureusement ou heureusement je ne sais pas enfin ces choses là arrivent parce que l'endroit où nous sommes va conditionner ce qui va se passer après. l'endroit où tu cherches et les raisons pour lesquelles tu cherches qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées au moment où tu cherches va conditionner l'espace de rencontre dans lequel tu es. Ce n'est pas toujours le cas. N'empêche que moi là je reviens d'un camp d'ado un camp d'ado chrétien c'était chanmé c'était chanmé gloglo forcément un camp d'ado chrétien par exemple les serviteurs qui sont là et bien les serviteurs qui sont là il y en avait plusieurs en fait qui s'étaient mariés en s'étant trouvés quelques années auparavant au service sur le camp qu'est-ce que ce mignon moi qu'est-ce que ce mignon tu trouves ton mari ou ta femme en service dans un camp chrétien vous savez c'est le genre de camp tu arrives tu es bénévole tu payes pour ton voyage tu râques pour le séjour et tu travailles toute la journée t'es fatigué mais ça c'est génial t'as bonnes vacances mais c'est trop bon parce qu'en fait ce qui est fort c'est que c'est un espace dans lequel trouver ton mari ou ta femme dans un camp au service tu vois déjà le gars il est câblé quand même d'une certaine manière sauf si le mec il avait l'intention de trouver la perle rare et que tu vois je vais travailler un peu mais enfin je vais trouver une super chrétienne cool et sympa mais normalement en fait c'est un espace c'est un endroit où des gens sont câblés pour le service et où forcément leur horizon relationnel il est un peu plus béni que s'ils sont partis dans un horizon relationnel où tout le monde est parti pour bien se marrer faire tourner les serviettes et s'éclater en boîte tous les soirs je dis pas que c'est impossible il y a des histoires d'amour qui commencent en boîte il y a des grandes histoires d'amour qui commencent bon on était bourré l'un et l'autre mais finalement ça fait 70 ans qu'on est ensemble c'est possible c'est possible oui ça fait après ça fait 90 100 ans c'est possible mais enfin c'est pas le même horizon relationnel et en fait ça marche pour ça marche pour pour le couple mais ça marche aussi pour les amis tu pars tu pars au club med tu te fais des tu te fais des amis et tout ça c'est des gens qui partent tout le temps en vacances partout leur vie c'est bon le boulot évidemment mais alors quand ils sont en vacances c'est piscine le week-end c'est les clubs les trucs et tout ça forcément ces gens là ils sont dans ils sont dans un univers relationnel si tu les as pour amis que dans 20 ans t'es malade il y a moins de chance je dis pas qu'il y a pas de chance mais il y a moins de chance que ces gens là soient hyper présents pour toi il y a moins de chance que les gens que t'as rencontrés à l'église en mode on va servir on va aller s'engager sur une cause humanitaire tous ensemble et tout ça c'est-à-dire que les gens qui claquent leur temps en dehors de leur boulot les gens qui viennent passer leur temps dans des assos le soir ou le week-end ou pendant les vacances ils sont câblés d'une autre manière vous voyez ce que je veux dire il y a plus de chances que dans 20 ans ce soit eux qui viennent te soutenir ou te donner à manger si tu vas pas bien comprenez ce que je veux dire ça c'est une manière très 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 simple des exemples très concrets de dire que finalement dans la parole de Dieu qu'on pourrait juger simpliste en fait il y a quand même 2-3 réalités qui sont glissées vous voyez je trouve je crois des réalités profondes et donc quelque part il y a un moment donné où il faut peut-être qu'on assume aussi des réalités simples parce que la vie il y a aussi des choses très simples qui se passent dans la vie on rencontre les bonnes personnes au bon endroit même si c'est pas toujours vrai moi j'ai rencontré ma femme juste parce que je la trouvais jolie on était pas chrétien et à l'époque bon j'avais plus de cheveux tout ça donc elle aussi elle a craqué comme ça et donc du coup vous voyez tout est possible tout est possible mais enfin on se donne plus de chance j'espère que vous m'avez capté dans les exemples et tout et donc du coup maintenant je voudrais revenir à à deux choses en fait sur cette sur cette simplicité de choisis le bien c'est bon pour toi choisis pas le mal c'est mauvais pour toi je voudrais revenir à deux choses en fait deux choses qui nous bloquent qui nous paralysent dans une compréhension vraiment pas intellectuelle même si intellectuellement vous voyez on a des objections machin non je parle de cette compréhension vraiment existentielle qui fait qu'on va être déterminé à tout mettre en oeuvre pour vivre le bien puisque finalement parmi tous les gens qui connaissent ces choses là malgré tout on fait quand même ce qu'on sait ne pas être bon pour nous c'est cette force avec laquelle on peut se s'engluer malgré tout dans le mal voilà dans mais c'est c'est notre loi à chacun c'est notre loi à chacun de 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 savoir avec l'intellect qu'il y a des voies qui sont bonnes et pourtant de pas y aller alors que là c'est pas bon on y va quand même on teubait mais c'est comme ça c'est les effets voilà je vais employer un mot intelligent pour les effets noéthiques du péché originel vous saviez ce que ça voulait dire ça ? ça veut dire qu'on reste teubé à cause de la chute on reste teubé même quand on se régénère on reste longtemps teubé voilà teubé bête bête idiot qu'est-ce qui peut nous empêcher ? je crois qu'il y a ce truc cette confusion profonde profonde à l'intérieur cette confusion entre le bien et le bien-être et du coup quand la parole de Dieu est si claire et qu'elle nous dit tourne tes pensées vers le bien parce que c'est parce que c'est bon en fait Satan il nous flingue parce qu'il a il a incorporé dans nos pensées une confusion entre le bien-être et le bien et ce qui est bon pour nous c'est une réalité que j'essaye d'expliquer à mes enfants n'est-ce pas j'essaye d'expliquer à mes enfants avec l'exemple par exemple du sucre le sucre on sait tous que c'est bon c'est bon ça flatte les papilles c'est bon pourtant on sait tous que c'est mauvais on sait tous que c'est mauvais c'est mauvais pour nous on le sait mais on y revient c'est l'addiction au sucre c'est gentil comme addiction enfin c'est quand même poison le sucre plein de choses dans notre vie sont comme ça à l'image de ce sucre l'image de ce sucre dans notre vie c'est tous ces endroits où en fait le bien-être nous tue et nous le savons nous le savons le bien-être nous tue à un moment donné et nous cherchons autre chose je voudrais vous donner des exemples parce qu'en fait nos cœurs sont comme ça nos cœurs sont comme ça regardez par exemple vous voyez l'exemple du scoutisme vous vous rappelez le scoutisme c'est un truc qui a été inventé pour les gamins pauvres pour les sortir des cités industrielles d'Angleterre du Royaume-Uni on les sortait on les mettait au vert à la campagne les gamins ils s'éclataient extraordinaire et tout ça et bien maintenant je ne sais pas si vous avez remarqué mais le scoutisme c'est je fais dans le cliché un peu excusez-moi le cliché ça marche bien le scoutisme c'est devenu un truc de riche qui finalement se change d'univers bah oui je pense le scout Versaillais vous voyez le truc de riche pour que en fait des riches reviennent à la nature il paraît que c'est hyper hype dans les milieux aisés d'aller faire du camping bon évidemment t'as le camping mais t'as une grande tente quand même retour à la verdure retour à la nature le riche se rend compte que son confort en fait c'est trop à un moment donné c'est relou pour regoûter au plaisir de son confort il se fait un petit shoot de plein air de fourmis de tout ça de vaisselle sale de vaisselle crado c'est le petit shoot en plein air que le riche a besoin de mettre dans sa vie pour comprendre ce que c'est réellement la vie vous voyez ce que je veux dire mais c'est une expérience en fait c'est une expérience profonde c'est une expérience que parfois on est gavé en fait on est gavé que c'est pas bon pour nous qu'on passe à côté de certaines choses que dans cet univers gavé il y a des choses qui ne nous contentent pas profondément on a besoin d'autres choses on a besoin de vivre quelque chose de plus je sais pas différent authentique je me suis toujours imaginé que les enfants des rois vous savez reine d'Angleterre Monaco Espagne tout ça vous voyez je pense qu'ils ont beaucoup beaucoup de choses qu'ils veulent en termes financiers tout ça ça doit être relou de vivre l'étiquette tout le temps eux je pense qu'ils ont très envie d'aller faire des bêtises à la campagne d'aller rencontrer des gens simplement pouvoir parler de manière un peu familière sans se faire reprendre et tout ça vous voyez goûter à des choses différentes mais dans notre vie je pense que ça c'est une perception intérieure plus profonde qu'il n'y paraît c'est une perception intérieure que parfois le confort nous tue je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces témoignages de personnes très très riches très 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 riches conscientes que leur pognon c'est un truc qui peut être un poison pour leurs enfants vous savez je l'ai déjà entendu de la part de basketeurs je l'ai déjà entendu de la part de gens très très riches qui sont conscients qu'en fait eux ils ont beaucoup bossé ils ont développé des choses voilà ils sont partis de tout en bas ils sont arrivés tout en haut et en fait ils ne souhaitent pas à leurs enfants d'être des gosses de riches gavés et ils mettent en place des choses pour essayer de faire en sorte que leurs gamins ne soient pas directement des gamins blindés blindés de thunes parce qu'ils savent que c'est pas bon de vivre dans l'opulence de grandir dans l'opulence et d'avoir ça ils perçoivent ça vous voyez ce que je veux dire le bien-être le confort la société de consommation au fond de toi tu sais que c'est pas bon je connais des j'ai des frères et sœurs des frères et sœurs africains qui à un moment donné renvoient leurs gamins un an au village pas simplement pour serrer la vis mais aussi parce que quelque part ils perçoivent qu'il y a des valeurs oubliées dans le confort c'est pas bon pour ta vie je pense que dans ces versets là qui nous disent que le bien naît de la bénédiction de Dieu il y a quelque chose à vraiment reprendre pour notre vie le bien-être le confort etc ne sont pas des choses qui sont si bonnes que ça pour notre vie il y a beaucoup plus et beaucoup mieux mais il faut s'en convaincre très à l'intérieur parce que c'est dur moi aussi quand je suis crevé que je rentre le soir entre Dostoevsky dans le texte non je ne lis pas non c'est pas vrai et puis une série Netflix toute pourrie c'est vrai que quand tu es fatigué c'est beaucoup plus à l'aise d'aller regarder ta série Netflix mais à long terme c'est pas bon tu sais très bien que tu deviens un gros mollasson une grosse patate patate de canapé est-ce que tu as le syndrome patate de canapé toi aussi la patate de canapé nous guette les amis ça nous guette tous le bien-être c'est terrible le bien-être c'est terrible et en fait je crois que vraiment si nous intériorisons cette parole de Dieu elle nous dit elle nous dit vise de bien parce que c'est bon il y a tellement de joie quand tu sors d'une mission commando pour le Seigneur quand tu t'es bien quand tu t'es bien crevé sur un camp un camp en tant que serviteur quand tu passes des quand tu passes des des soirs ou des week-ends à l'église ou dans des assos en train de servir les autres en fait tu rencontres des gens formidables tu rencontres des gens qui ont mis un autre horizon dans leur vie étaient contents d'avoir rencontré ces gens je suis désolé il n'y a pas de mépris là-dedans moi je me suis inscrit en salle de sport il y a quelques années j'ai rencontré des gens super en salle de sport je vais la faire cash en moyenne ils étaient quand même beaucoup moins super que les gens que je rencontre ici je suis désolé parce que les mecs là-bas en moyenne c'était quand même plutôt grosso modo des gens qui venaient pour leur poire alors que en moyenne grosso modo ici c'est plutôt des gens qui viennent aussi pour la poire des autres et pour la poire de Dieu quand même et du coup ça change un petit peu les équilibres il y a un tas d'égoïstes ici commencez par moi mais enfin globalement en moyenne voilà vous voyez vous voyez ce que je vais dire cherchez le bien de Dieu parce que là c'est bon vous allez trouver des gens et vous allez trouver des actions qui vont satisfaire plus profondément notre cœur nous le savons mais nous ne le mettons pas suffisamment en pratique nous le savons nous savons que c'est bon de donner du temps pour les autres nous le savons que c'est bon hein hein que c'est bon hein voilà ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est oui mais chercher le bien parce que c'est bon alors j'ai parlé sur le fait que c'est bon oui c'est vraiment bon mais chercher le bien quel bien et là on rentre dans un sujet un peu compliqué aussi parce que de quoi parler Moïse c'était quoi le chemin de vie qu'il avait mis c'était quoi qui était attaché comme condition de la promesse et là en l'occurrence là on rentre dans un sujet qui est touchy hyper touchy même c'est choquant c'est hyper choquant moi même ça me choque je m'auto-choque de vous parler vous voyez je suis choqué de ce que je vais dire ce dont parlait Moïse c'était de monter en Canaan et de déposséder la terre tous les Cananais tous les Cananéens il fallait les déposséder de leur terre on va même être plus explicite ce dont parlait Moïse c'était d'aller les chasser et même les exterminer c'est choquant c'est hyper choquant nos contemporains quand ils lisent la Bible quand ils tombent sur ces passages il y en a qui ferment leur Bible tu veux les évangéliser tu leur dis lis ta Bible les mecs ils lisent leur Bible ils disent plus jamais t'as gagné c'est choquant oui ce que demandait Dieu à ce moment là ce qu'il appelait le bien à travers la bouche de Moïse c'était de respecter ces paroles c'était de monter en Canaan d'assumer le rôle que Dieu avait donné à Israël d'être à ce moment là le glaive de justice le glaive du châtiment pour ces populations cananéennes que Dieu voulait châtier et là on rentre dans quelque chose c'est vraiment les mystères de la Bible les mystères de Dieu parce que moi je suis pas à l'aise avec ces paroles je suis pas à l'aise avec cette mission qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais c'est juste qu'elle est marquée là dans la Bible dans la Bible elle est marquée dans la Bible c'est comme ça et à ce moment là c'était ce que Dieu considérait comme ce que Israël devait faire le bien c'était de les déposséder pour vivre heureux et longtemps sur cette terre de Canaan nos contemporains et nous-mêmes une petite voix intérieure nous dit mais peut-être qu'il serait quand même temps encore une fois pour être ni simpliste ni fondamentaliste de mettre un peu d'eau dans le vin de Dieu bah oui bah oui Dieu a besoin de nos cours de miséricorde comprenez Dieu a besoin de notre bonté et de notre générosité un peu faut le tempérer le problème c'est que cette petite voix en fait ce sera forcément la même qui nous dira mais quand on lira le Nouveau Testament et qu'on verra les exigences tellement fortes de Dieu celles qui appellent l'Église le peuple de Dieu à un engagement à un témoignage sacrificiel à la suite de Jésus sacrificiel aussi dans le pardon des péchés sacrificiels dans la non-réponse au mal par le mal mais la réponse au mal par le bien c'est dans tout ce Nouveau Testament que peut-être cette petite voix intérieure nous dira oui mais pas bon faut pas exagérer non plus c'est peut-être cette petite voix qui nous dira t'en perds un peu mais aussi un petit peu d'eau dans le vin des exigences de Dieu pas exagérer et du coup tu te fais toi-même nous nous faisons nous-mêmes l'arbitre celui qui donne des leçons à Dieu alors que la Bible en fait elle expose tout toujours elle est claire donc aujourd'hui il n'y a plus de Cananéens exterminés il y a juste des gens à servir jusqu'au bout jusqu'au bout de notre vie jusqu'au bout de notre fatigue jusqu'au bout de notre besoin de confort jusqu'au bout de nos besoins à nous il y a des gens à servir il y a des gens à aider il y a des gens à évangéliser des gens qui ne connaissent pas Dieu qui ne connaissent pas Christ des gens qui ne connaissent pas le salut le message de la bonne nouvelle et pour ces gens-là le Nouveau Testament nous dit très clairement bah bouge-toi mais clairement et fortement et du coup le bien c'est ça et voilà bouclé bouclé en fait le bien que Dieu appelle bien c'est celui-ci pour lequel nous n'avons pas d'excuses et pas de raison d'être modérés et tempérés et c'est ce bien-là que nous avons à chercher en vue du bonheur je sais bien que dans nos familles que dans nos amis que dans cette assemblée les uns et les autres il y en a qui vivent des choses extrêmement compliquées extrêmement dures on vit des situations terribles parfois pour soi-même pour nos parents pour nos enfants pour nos amis on vit des situations très très dures je voudrais terminer par vraiment ce témoignage que 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 je reçois au fur et à mesure où où je prends de l'âge au fur et à mesure où où je suis chrétien depuis plus longtemps c'est bon en fait c'est génial parce qu'il y a des trucs qui s'affermissent il y avait des choses je le pressentais mais c'était dur d'être si sûr je rencontre des serviteurs chrétiens des gens extraordinaires de plus en plus et sur suffisamment longtemps pour que ce soit pas simplement vous savez le feu de la conversion ils sont zélés oui ils sont zélés mais enfin tu les connais pas encore vraiment c'est peut-être juste un temps c'est peut-être juste la phase hop je commence à connaître des chrétiens sur la durée je commence à connaître des chrétiens qui qui sont zélés sur la décennie donc c'est pas simplement les mois up dans leur vie ils sont zélés sur la décennie ils sont extraordinaires et en fait quand je les interroge ou quand on se parle ce que je vois c'est qu'en fait dans leur vie il y a les mêmes malheurs que ceux que j'ai entendus ailleurs eux aussi ils ont perdu des enfants galéré avec des ados jusqu'à en pleurer toute la nuit eux aussi ils ont ils ont vécu des situations où ils ont été méprisés au plus haut point où ils s'en sont pris plein la figure au boulot ou en mission eux aussi ils ont vécu des trucs terribles en fait terribles mais ils sont convaincus et en fait quand ils en parlent de leur vie ils en parlent pas en disant ouais tu vois ton dieu machin nanana c'est sans se forcer peut-être que c'est pas vrai pour tout le monde mais voilà c'est mon témoignage ce que j'entends de ces personnes ce qui m'encourage moi personnellement c'est que ces personnes sur la durée capables de tout quitter pour aller construire des écoles au bout du monde etc ben ces gens là me disent que leur vie est la vie la plus heureuse sur la terre la vie la plus heureuse possible ça ça m'encourage je me dis mais du coup ça veut dire que c'est possible ces choix là tous les choix tellement incroyables qu'ils font pour le seigneur des choix radicaux vous savez je sais pas moi je suis désolé mais quand il y a des gens qui ont des bacs plus 5 qui ont des bonnes situations ici et qui quittent tout pour aller pour retourner dans leur pays construire des écoles ou gérer des orphelinats là où ça crève la dalle et où ils vont manger comme tous les enfants de leur orphelinat c'est des choix conséquents quand même si ces gens là te disent qu'ils sont heureux si ces gens là te disent qu'il n'y a pas de meilleure part sur la terre si ces gens là te disent qu'en fait ils ont fait le bon choix qu'ils ont continué à faire le bon choix il y a un moment donné c'est que cette parole elle est quand même vraiment vraie alors évidemment tous les autres qui te disent qu'ils souffrent qu'ils ont plein de souffrance et tout mais c'est une question aussi de regard sur soi-même c'est étonnant de voir à quel point des serviteurs de Dieu accablés parfois par la vie mais vraiment fusillés par les circonstances sont capables de te dire en toute sincérité je ne te parle pas des chrétiens qui simplement lèvent la main comme ça en toute sincérité te disent j'ai fait le bon choix j'ai mené le bon combat j'ai couru la bonne course j'avais rien de mieux à faire je suis au bon endroit que ce soit pour nous un exemple un témoignage que ça rentre dans notre tête puis dans notre cœur et je prie je prie le Seigneur qu'on puisse méditer tout ça chacun dans les choix qu'on a à faire les choix qu'on va poser dans les prochains mois qu'est-ce que je veux faire sur quoi je veux établir ma vie mes équilibres vie professionnelle vie familiale vie culturelle vie il faut que je fasse un peu de sport aussi vie de loisir puis vie de service vie de service toutes ces toutes ces réflexions qu'on a qu'on a sur l'avenir je vous les remets parce que chacun on doit l'apprendre pour nous-mêmes cette décision il faut que ça vienne d'une loi intérieure et pas d'une loi plaquée de l'extérieur une loi religieuse il faut que ça vienne de nous-mêmes je vous remets à Christ je nous remets à Christ moi-même je demande d'être toujours plus convaincu de ces réalités bibliques si simples je demande à Dieu d'être toujours plus convaincu par la simplicité de cette parole par par ces chemins si simples que j'ai vu de la part de missionnaires qui donnent vraiment tout et qui sont pour nous tous des exemples que le Seigneur vous bénisse Amen Me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Don't Sous-titres par Jérémy